bien le bonjour alors aujourd'hui on est chez Claude je vous en avais parlé la dernière fois pour les ruches mellifera alors aujourd'hui on va pas parler de ruches mellifera parce que en fait elles sont pas finies tout ça ils préfèrent attendre que les cadres soient faits et tout pour nous en parler plus en détail mais par contre on va causer de la ruche cathédrale donc oui la ruche cathédrale ça ressemble beaucoup à la mellifera sauf que les rayons à l'intérieur ont une forme différente donc Claude va nous ouvrir la ruche il va nous montrer un petit peu tout ça et puis voilà donc je vais lui laisser la parole et puis moi je vais juste filmer pour une fois et bien bonjour et bienvenue alors je suis un apiculteur tout à fait amateur j'ai des abeilles depuis cinq six ans seulement j'ai suivi une formation sur deux trois ans auprès du ruches à école la ville d'à côté et puis surtout ou également j'ai regardé beaucoup de vidéos j'ai lu des articles sur les sur les abeilles sur la façon de les conduire et j'ai commencé par en construire par fabriquer deux ruches dadans parce que c'est sur les dadans que moi appris un petit peu le métier et j'en étais assez content j'ai eu régulièrement du miel enfin bon je ne vends pas de miel mais pour ma consommation personnelle mes enfants et les amis et ceci étant j'ai continué de m'intéresser un petit peu comme on dit chez moi à la littérature et je me suis intéressé à d'autres types de ruches en particulier parce que pour mon point de vue la ruche dadans présente plusieurs inconvénients premier inconvénient c'est le fait que les réserves de miel étant sur le dessus dans les hausses et bien on n'a pas la possibilité de moduler la quantité de miel que l'on retire la préparation de l'hivernage on retire intégralement les hausses on peut pas laisser une hausse avec trois cadres de miel ça c'est l'avantage principal des ruches horizontales c'est à dire qu'on peut on agrandit progressivement voilà on en retire et en plus on rajoute pas un étage sur une ruche dadans quand on pose une hausse dessus on remonte le plafond de moitié de hauteur du coup au niveau de la gestion de la température dedans toute la température fout le camp vers le haut et c'est plus compliqué pour les abeilles de gérer moi c'est ce qui me dérange sur les ruches verticales même si j'aime bien les deux les deux ont leurs avantages et les inconvénients mais sur les ruches verticales quand on pose la hausse il faut vraiment que le temps s'y prête parce que si on la met alors qu'il y a un retour de froid derrière ça refroidit les couvains et tout ça donc c'est un petit peu ça que l'horizontale a quand même pas mal d'avantages elle a aussi des inconvénients mais elle a beaucoup d'avantages le deuxième inconvénient et rejoint précisément ce que tu viens de dire à savoir que quand on enlève d'un seul coup le couvre cadre et donc ça veut dire que l'ensemble des cadres et des intercadres sont à l'air donc la chaleur les abeilles remontent donc on les enfume pour qu'elles redescendent ça me paraît ça me gêne également puisque ça demande pour elle un certain temps ensuite pour reconstituer la chaleur et puis il y en a un troisième que je suis en train d'oublier mais le troisième ça me rassure je suis pas tout seul le troisième si et c'est d'ailleurs le troisième qui m'a amené à m'intéresser à la ruche mellifera dont on parlera ensuite où un raum boite je le fais exprès oui parce que moi et pour annoncer ça aurait pas été bon ça va faire rigoler des allemands donc oui alors donc c'est ce qui m'a fait m'intéresser à cette ruche mellifera c'est le fait que on donne en gros la ruche mellifera elle consiste enfin du moins la dimension est telle que les cadres d'adam au lieu d'être horizontaux comme ils sont dans la ruche d'adam eh bien on leur fait une rotation de 90 degrés donc ils se retrouvent verticaux et l'avantage de cette de ça c'est que le miel il ya davantage de miel au dessus du couvain alors certes la ruche d'adam et les faits pour la production c'est à dire qu'on met un profit le fait que les abeilles mettent du miel au dessus du nid à couvain pour récolter on utilise cette faculté des abeilles personnellement ça m'intéresse pas du tout parce que encore une fois l'objectif n'est pas la production je suis dans un cadre qui est vraiment très sympathique très beaucoup de végétation moi même j'ajoute des arbres dès que je peux et des arbustes mellifera donc je suis là pour permettre aux abeilles de vivre leur vie elle me donne un peu de miel ça j'en suis très content mais encore une fois je n'ai pas du tout le type de production dans ces conditions j'ai pas besoin de ruche d'adam qui me permettra d'enlever et puis surtout que on enlève le miel et qu'après on les nourrit au sucre ce qui n'est pas non plus pas toujours pas toujours des fois à bavis qui produisent beaucoup et bien quand on a des bugs face pour se mettre arrivé d'avoir des bugs face qui avait intégralement pondu le bas et comme j'avais l'habitude à des abeilles noires de normalement les noirs elle remplissent le bas avant de monter dans la hausse et là j'avais une reine qui pondait tellement que sur 12 cadres en bas elle m'avait tout rempli de couvain et donc il y avait deux hausses de miel dessus que j'ai retiré les deux hausses de miel je me suis pas méfié et du coup c'était la famine après pour les autres donc là il a fallu que je nourrisse au sucre après si c'est des noirs ou des souches un peu locales et tout ça qui stockent quand même pas mal de miel avant de faire les couvains en général ils mettent quand même du miel au dessus mais bon il faut quand même surveiller parce que c'est vrai que c'est avec les horizontales au moins on laisse ce qu'on veut c'est plus souple on va dire comme je connais un magasin de fournitures picole ville proche et dans la zone commerciale bien il ya un nombre de ces conteneurs en plastique entouré de de grillage effarant et donc ça veut dire qu'on a pompé du miel et à la place on va bien alors oui compte tenu de ces réflexions la première chose à laquelle je me suis intéressé c'est la ruche kenya et pour pour les raisons que je viens de dire c'est à dire à la fois le fait qu'elle est horizontale et qui ça permet donc de moduler la quantité de miel qu'on retire d'autre part les baguettes qui sont sur le dessus et qui servent de support sont sont jointives donc ça évite de dégager d'un seul coup la totalité des cadres comme on le fait dans la dent donc pour ces deux raisons là la kenyan m'a intéressé en même temps m'intéressé mais je n'en ai pas fabriqué parce que il ya le troisième inconvénient à savoir la hauteur des cadres et évidemment dans le cas de la kenyan les cadres ne permettent pas aux abeilles de stocker un maximum de miel la kenyan j'en avais fabriqué justement parce que je trouvais que sur le papier les qualités étaient bonnes je trouvais des qualités enfin je me dis la super en plus il paraissait qu'avec les cloisons à 60 degrés ça collait pas alors c'est pas vrai du tout c'est vrai que les couvains ça colle pas mais dès qu'il y a du miel et que les abeilles sentent que le rayon est lourd elles le collent sur les côtés ce qui fait que quand on veut récolter c'est un peu le bazar et avec la chaleur en plus par rapport justement parce qu'on va voir dans la ruche là mais comme les barrettes sont droites et que tout le poids est dessus il n'y a pas beaucoup de surface d'accroche et s'il fait un peu chaud et qu'on essaye de manipuler les barrettes bram tout dégringue alors pas chez tout le monde il ya des gens qui s'en sortent bien que les kenyans il ya des gens qui s'en sortent bien que les kenyans je trouve ça prend beaucoup de temps pour les manipulations et tout ça donc la kenyan j'en ai fait une j'ai testé c'était intéressant de le faire mais par contre voilà maintenant j'en referai pas d'autres et alors je suis tombé sur le site d'un américain qui lui a essayé d'améliorer la kenyans précisément à la fois pour permettre aux abeilles de mettre davantage de miel au dessus du couvain et d'autre part il ya trois barrettes de sorte que le cadre est mieux tenu il ya trois points d'attache donc c'est ce qu'on va voir je les fabrique moi même parce que je m'intéresse également à la menuiserie et donc j'achète mon bois en syrie brut de siège puis je m'occupe du reste ensuite donc les gens c'est ce que je vous avais dit la dernière fois la qualité de fabrication de claude c'est quand même par rapport à moi c'est autre chose quoi donc là vous allez voir un petit peu on va ouvrir la ruche on va regarder ah oui ça je voulais parler de ça aussi donc ça oui ça c'est la version claude de la planche norma voilà donc il trouvait que les coudes en plastique c'était pas très joli donc il a voulu faire le même un peu le même principe mais avec un avec du bois fait et c'est beaucoup plus joli ça fonctionne pareil ça fonctionne bien c'est mais ceci étant le le frelon rentre dans les planches norma et rentre de façon des changements m'a c'est bon au départ vraiment début de saison quand les frelons commencent à attaquer aux abeilles parce que ça ça cache quand même les fait des abeilles quand elles voient les frelons et se grappent devant et c'est principalement sacré le frelon après donc si elle se grappe donc à l'intérieur ça les protège elles ont moins peur du frelon donc elles se grappent moins et en plus elles accélèrent un petit peu avant de sortir mais quand le frelon cherche à rentrer dans les ruches en fin d'année après ça suffit plus c'est exactement l'avantage double c'est que le frelon ne les voit ne voit pas les gardiennes et puis que les abeilles peuvent rentrer sortir plus rapidement alors j'ai fait la même chose pour les dadans évidemment en plus large mais ça fonctionne pas mal mais bon le frelon s'adapte donc visiblement quand ils ont vraiment faim on les voit passer alors j'ai trouvé une autre solution c'est de temps en temps je fais le guéla avec mon appareil pour brûler l'herbe et donc je lance un grand coup de flamme et je me débarrasse des frelons une question qui se pose souvent c'est quelles sont les côtes quels sont les les plans des ruches bon moi je n'avais pas de plan pour cette ruche à la rigueur j'aurais pu j'aurais pu mais il fallait je paie 70 dollars je trouvais que c'était peut-être pas la peine de s'embêter et donc j'ai simplement regarder à la fois les photos les vidéos puis à partir de là je me suis dit je vais construire et on trouve en essayant de faire au mieux alors j'ai également je sais pas si fred peut être d'accord avec moi mais lorsque j'ai construit mes ruches j'ai opté pour le toit dit chalet et avec du bois et par dessus une tôle en zinc mais je me dis que quand il pleut ça doit faire beaucoup de bruit dans la ruche non peut-être et donc finalement j'ai opté puisque c'est ce qui se fait d'ailleurs aussi dans le cas de ces ruches horizontales c'est très souvent j'ai opté pour le bois c'est à dire j'utilise du douglas et je le passe je passe seulement la partie qui est exposée à l'huile de lin et ça se passe pas mal là il a celle ci ça fait un an qu'elle est là et elle n'a pas bougé ça au début les toits en bois au début ça me faisait un peu peur et j'ai deux ruches qui sont comme ça des ruches de montagne qui sont avec des toits alors c'est beaucoup plus fin que ça par contre c'est vraiment des petites planchettes qui sont mises dessus un peu en tuiles comme ça et pareil j'avais passé deux couches d'huile de lin dessus ça prend pas l'eau il n'y a pas de souci quoi alors j'ai voulu aussi me simplifier un peu la vie en tout cas économiser mon dos et parce que ce toit est relativement lourd alors j'ai prévu qu'on puisse le démonter assez facilement donc j'ai une première planche qui s'arrête comme ça donc il n'y a pas d'abeilles dans celle là les gens jouent pas d'abeilles il y en a une qui est occupée mais pas celle-ci et donc voilà puis après on enlève le dessus et puis la troisième planche je l'ai fixé parce que c'est pas utile de l'enlever parce que les cadres je peux les enlever alors les cadres montre nous les cadres justement alors voilà le cadre ce type de ruches qui a le cadre à pour avantage de compléter l'hexagone c'est à dire que globalement on va avoir une rayon hexagonal comme une grosse alvéole comme une grosse alvéole donc le principe c'est une ruche kenyan pour le bas et puis ensuite on ajoute ça au dessus c'est une double kenyan en fait c'est comme c'est une double kenyan une pour reverse par dessus effectivement et alors ce cadre on présente différentes caractéristiques il est jointif c'est à dire que les cadres sont les armes aux autres comme comme dans la kenyan mais avec plusieurs caractéristiques une première c'est que ici on fait des chancrures parce que l'inventeur de cette de cette ruche explique que c'est bien qu'il y ait un courant d'air on est dans le système de et on laisse la possibilité ça peut se discuter ça peut se discuter et on est bien d'accord je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça peut se discuter donc l'idée c'est les abeilles propolisent vous voyez il ya très peu il ya un millimètre au maximum elle ne propolisent pas alors c'est ce qu'explique le le gars c'est elles vont propolisent et s'il ya trop d'air et puis éventuellement si elles manquent d'air elles vont dépropolisent elles vont enlever la propolisent alors ça on est d'accord sur le fait que ce n'est pas gagné mais on en parlera je vous explique les gens parce qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure et on est d'accord là dessus c'est que les ventilations par le haut alors je crois que c'est jean claude guillaume qui explique ça qu'une vente une ruche notamment une varée doit respirer est un peu comme une cheminée c'est pour ça qu'ils mettent une toile dessus qui va être propolisée par les abeilles et en expliquant aussi que les abeilles vont retirer la propolis si elles ont besoin d'air moi j'ai fait plusieurs essais tout au long des années sur les dadans et sur d'autres ruches de faire soit des trous soit mettre des grilles ça va faire ça mettre une toile au dessus à chaque fois que c'était propolisée j'ai jamais vu des abeilles enlever la propolis après donc après voilà c'est pas forcément la vérité absolue mais en tout cas moi pour ce que j'ai pu constater c'est comme ça quoi donc bon les ventilations par le haut c'est en théorie ça paraît bien mais les abeilles ça n'a pas l'air de leur plaire autant que ça quoi lorsqu'on parlera de la ruche melliféra mais vous verrez que j'ai renoncé à toute ventilation sur le prochain épisode ce sera le prochain épisode ensuite l'auteur fait des trous comme ça sur le pourtour il appelle ça highway simplement pour permettre aux abeilles de passer facilement d'un cadre à l'autre il appelle ça donc autoroute autre chose aussi vous voyez que la section est en V section en V c'est pas mal bon on peut aussi ajouter un peu de la cire dessus c'est pas mal ça m'a beaucoup plu j'ai failli faire la même chose pour la ruche melliféra et puis finalement j'ai renoncé j'ai renoncé parce que entre temps j'ai vu j'ai lu un article d'un gars qui a fait l'expérience de construire une petite ruche kenyan cette longueur là en gros tout en vert pour observer ce qui se passait et le gars il a mis tous les rayons et avec oui alors la kenyan évidemment elle n'a pas cette forme là mais c'est la barrette plate avec ce système là donc c'est l'épaisseur de la barre c'est l'écartement des rayons voilà et alors qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on voit sur la photo eh bien on voit nettement que pour le premier rayon les abeilles se sont effectivement mises tout à fait à l'aplomb de la pointe et puis comme elles ont eu tendance à construire un peu large qu'est ce qu'elles ont fait sur le rayon suivant elles ont commencé à se déporter un peu et c'est facile puisque finalement elles sont pas obligées de suivre totalement la règle elles peuvent très bien monter un peu sur le côté et peu à peu au bout de trois quatre rayons cinq rayons ben c'est de plus en plus visible et à la limite au bout il peut plus enlever le cas enfin la barrette parce que le rayon de cire chevauche les deux les deux niveaux donc finalement j'ai été assez enthousiasmé par cette idée du veille et aujourd'hui je dis non je n'en fais plus voilà voilà si je peux me permettre une toute petite seconde le veille donc oui moi pour les pour les cas du veille alors le veille ça marche bien sur la plupart des cadres mais faut quand même les intercalés si vous mettez un cadre avec un veille faut le mettre entre deux cadres bâtis parce que sinon effectivement ça peut décaler les abeilles partent pas forcément exactement sur l'arête elles peuvent partir droit et dévier un petit peu donc moi ce que je préfère maintenant c'est sur les cadres qui sont rainurés c'est que directement je mets une petite une petite lamelle de bois qui fait deux centimètres de haut par 3 mm de large je mets deux points de colle dans le sur ma machine je la colle dans le cadre et du coup je passe un coup de pinceau de la cire et là dessus par contre les abeilles partent beaucoup plus droit que sur un veille voilà alors sinon si je peux ajouter quelque chose c'est que ça voilà pour moi les trous là et moi ce que je peux constater sur la kenyan c'est que les rayons donc sur laquelle des rayons sont plats les abeilles de toute façon si elles ont besoin de passer elle laisse des trous dans le dans les rayons de toute façon donc à mon avis ça c'est ça c'est pareil c'est une bonne idée mais concrètement ça fait beaucoup de boulot pour un truc que les abeilles peuvent faire elle même et d'ailleurs je crois que c'est le principal inconvénient de la ruche de la ruche cathédrale c'est ça c'est que pour fabriquer ça il faut déjà il faut déjà être un petit peu bricoleur il ya beaucoup d'angles il ya tu es dit bon je vais me contenter de mettre une vis ça mais ça marche pas non alors finalement la solution c'est de donner un trait de scie sur les deux morceaux comme ici et ensuite mettre une cale avec de la colle et puis attendre que ça sèche tout ça étant posé sur un gabarit je comprends que tu te sois le méliféra donc oui c'est une jolie ruche par contre c'est vrai que c'est une jolie ruche c'est bon c'est là quand même pas mal d'avantages et tout c'est bon les rayons sont jolies et tout ça en plus on est à une belle hauteur c'est dommage on n'a pas un rayon bâti mais quand les rayons sont bâtis c'est magnifique on dirait vraiment une alvéole donc ça fait vraiment un super truc mais par contre voilà c'est une somme de boulot monumental pour faire une ruche donc bon après on peut avoir les mêmes avantages sur des ruches beaucoup plus simple à fabriquer notamment un méliféra ou même sur les lions alors l'avantage des méliféras par rapport aux lions c'est que si on veut transférer une d'adam dans une méliféra c'est facile parce que les cadres comme disait claude tout à l'heure c'est exactement la même cote donc il suffit de débasculer d'un quart de tour et le miel coule pas vous inquiétez pas ça se passe bien que par contre moi dans les lions et ben les cadres sont légèrement plus large et légèrement plus court ce qui fait qu'ils n'ont pas exactement la cote d'un d'adam donc pour transférer des d'adam dans une lion c'est le problème c'est que les cadres dépassent au dessus donc c'est l'avantage de lion c'est qu'on trouve les cadres facilement on n'a pas un défabriqué par contre voilà la méliféra c'est quand même je trouve que le gars qui a trouvé cette idée de mettre le cadre d'adam sur le côté comme ça c'est tout ça c'est l'idée qui est toute bête par contre c'est vachement c'est vachement intéressant je vais en parler tout à l'heure à propos des inconvénients et je voudrais juste terminer pour dire que alors à ce moment là j'ai fait comme font les ceux qui fabriquent ces ruches là j'ai mis un grillage au fond oui donc là voilà le fond grillagé oui et puis j'ai prévu un tiroir pour pouvoir... ah oui donc toi comme ça tu n'as pas trop de ventilation par le bas non presque pas oui alors un petit truc pour ça c'est que moi sur la kenyan j'ai fait un grillage pareil pourtant qui est moins large que là les abeilles m'ont quasiment tout bouché elles ont laissé vraiment une petite des petits ronds comme ça par ci par là mais elles ont quasiment tout bouché donc ça veut dire que ça ventile trop par le bas même si j'avais laissé qu'une lame de bois j'avais tiré mes planches plus loin pour laisser vraiment un espace comme ça et la première année ça allait la deuxième année tout était bouché donc c'est vrai que le tiroir là on va retire un peu... ah non mais c'est le grand luxe là c'est des... ah oui puis j'ai réutilisé des morceaux dû aux coupes à angle pour que l'eau puisse dégager de fond... ah ouais mais là j'ai des cours de menuiserie à prendre là parce que les miennes c'est pas aussi sophistiqué que ça quoi... en tout cas je vais vous prendre un petit peu la ruche comme ça de loin comme ça vous voyez un peu le... bien éloigné du sol parce que le sol c'est source d'humidité le matin quand il y a la brume on voit la rosée du matin et tout ça quand les ruches sont juste avec le nez dans la rosée en fait là elles sont en hauteur et c'est pas plus mal quoi moi j'avais laissé l'herbe pousser là pour le frelon quoi il faut essayer de la dissuader un peu mais c'est vrai que les ruches les grissaient dans l'humidité également on peut avoir besoin de nourrir malgré ce que je disais tout à l'heure à savoir qu'on va leur laisser tout le miel qu'elles ont récolté simplement quand on enruche on n'a pas forcément du miel et on peut avoir besoin d'aller nourrir alors il y a deux solutions soit mettre simplement une coupe quelque part en dessous il y a la place ou alors j'ai fait une séparation là parce que évidemment à mesure que l'on ajoute des rayons on va reculer mais on va fermer c'est la partition dans toutes les ruches horizontales voilà et j'ai bricolé un nourrisseur sachant que je nourris au miel donc ça pose pas de problème si c'était du liquide je pense que ça en poserait mais pour le miel ça pose pas de problème alors je nourris au miel éventuellement je connais des gens qui disent oui mais alors vous donnez le miel vous prenez des risques etc alors moi bon d'abord j'ai pas beaucoup de ruches donc ce problème se pose pas trop je peux contrôler mes ruches et puis d'autre part les agriculteurs ont l'habitude de faire lécher leurs rayons après l'extraction et alors là je me dis les mêmes qui vont me dire il faut pas donner du miel de donner du miel sans aux abeilles du miel qu'elle n'aurait pas elle-même produit ou de la ruche même qui a produit le miel en même temps les mêmes vont probablement laisser des rayons lécher par l'ensemble des abeilles donc je me dis c'est pas faux j'avais pas pensé à ça comme ça mais c'est vrai que c'est ça voilà c'est le problème en apiculture c'est comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup de choses qui sont vraies mais en même temps il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut pas contrer par une autre affirmation en fait donc c'est vrai que oui donner du miel justement j'allais en parler donner du miel aux abeilles ça peut être problématique mais alors à ce moment là si on donne le miel des abeilles déjà des abeilles du rucher pas acheter du miel par contre pas acheter du miel en supermarché pour mettre dans les ruches parce que là à ce moment là vaut mieux leur mettre du sirop mais c'est vrai que là quand on peut nourrir les abeilles au miel de toute façon les abeilles une abeille ça mange du miel et pas du sucre à la base donc c'est vrai que des abeilles qui mangent du miel sont quand même en meilleure santé que les abeilles qui mangent du sucre ça c'est une évidence quoi alors au niveau des inconvénients maintenant eh bien le principal inconvénient c'est effectivement la construction je passais pas mal de temps du coup j'en ai fait deux parce que je suis économiste et pour moi c'est souvent question d'économie d'échelle on parle de ça et donc je me suis dit autant en faire deux tout de suite donc j'en ai fait j'en ai fait deux et évidemment je les ai fait pendant l'hiver 2020 2021 et donc au printemps je me suis dit il va falloir les peupler ces ruches j'ai eu un premier essaim alors le pauvre essaim il était sur le cerisier là le petit cerisier qui est à côté c'était un jour de pluie il était tout bouillé enfin bon mais je l'ai mis dedans le problème c'est à quoi tu fais allusion tout à l'heure à savoir que je n'avais pas de cadre bâti puisque là je pars de zéro et puis je peux pas utiliser le cadre d'une autre ruche donc j'ai pris le risque de mettre les seins dans la ruche en me disant on verra demain et ben le lendemain il n'y avait plus d'abeilles ah ouais ? non non elles ont déserté l'arrêtement ah ouais et donc cette ruche là n'est toujours pas habitée bon la deuxième la deuxième qui est là-bas là un nouvel essaim je me dis cette fois je vais pas me faire avoir dans mes ruches d'Adam j'ai des cadres à jambages donc je me suis dit c'est pratique je vais pouvoir découper un morceau de couvins et essayer de griffer dessus la greffe c'est pas très bien passé c'est à dire que je me suis rendu compte après que le truc avait glissé et donc il tapisse le fond de la ruche une petite parenthèse en passant on pourrait peut-être regarder tout à l'heure c'est très drôle parce que le morceau de cire enfin de rayon que j'ai mis a glissé apparemment jusqu'à la sortie parce que c'est un tout petit dessin donc j'ai pas mis beaucoup de cadres donc il a glissé vers la sortie et maintenant quand on regarde par l'entrée qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'il y a le rayon et il y a un trou qui fait 8 mm de diamètre et elle passe uniquement par ce trou de 8 mm alors quand on s'embête à dire qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que quelle est la longueur de l'entrée etc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure les abeilles il y a des gens qui disent qu'ils cherchent la forme idéale pour une ruche en fait on se rend compte que les abeilles qu'elles soient dans un toit avec 10 cm de haut par 2 mètres carrés elles s'installent et si elles sont dans un poteau électrique là elles ont 20 cm, 25 cm de large sur 1,50 m de haut elles s'installent tout pareil donc en fait c'est une histoire de volume surtout plutôt qu'autre chose après c'est les abeilles qui gèrent la ventilation dedans et tout ça donc là je pense que ça doit les arranger pour la ventilation peut-être qu'elles se sentent protégées à passer par là ah oui alors non pardon j'ai pas fini il y a autre chose c'est que ces abeilles c'était pas nombreuses donc je leur mets un truc qui glisse et puis sinon c'est le vide les rayons qu'on vient de voir c'est le vide et alors elles ont dû trouver que ça leur convenait pas l'histoire de cathédrale ça ne va pas leur plaire et donc qu'est-ce qu'elles ont fait ? elles se sont mis à bâtir à l'intérieur des rayons perpendiculaires à l'entrée et collés sur le bord en fait collés sur la paroi là sur la paroi ici et alors à l'automne là je me suis dit bon l'essence n'est pas beaucoup développé et notamment les rayons sont relativement bas ils sont pas sur la deuxième moitié donc je me suis dit je vais mettre des planchettes pour l'hiver pour limiter le volume donc c'est ce que j'ai fait et ce sera intéressant d'ouvrir de voir ce qu'ils sont devenus en tout cas quand il y a un bon rayon de soleil elles sortent toutes sortent ici et donc voilà je pense qu'il faut attendre un peu donc tout va bien donc là tu as une cathédrale il y a deux dadans trois dadans et une ruchette oui les dadans alors c'est pareil vous voyez j'aime bien travailler le bois donc j'ai commencé par fabriquer deux ruches dadans en bois et très bien et j'étais au rucher école et un jour il y a un des participants qui vient qui dit écoutez j'ai trois ruches je les vends parce que mon voisin qui est âgé a été piqué par mes abeilles et il s'est retrouvé à l'hôpital je veux pas que ça recommence je les vends donc moi j'ai dit moi je serais intéressé des gens par deux je m'achète deux et j'ai découvert une fois que je les cherchais qu'elles étaient en plastique c'était des ruches nicot après ben voilà les ruches en plastique moi je suis pas tellement pour mais il y a des gens qui les utilisent qui trouvent que ça va bien voilà ce que je trouve pas pratique pour moi j'ai pas de grandes cuves dans lesquelles mettre je crois il faut mettre de la chaux ou quelque chose comme ça ou de nom de ah bah pour les désinfecter oui pour désinfecter c'est pas la chose c'est le comment ce qui est dans la Saint-Marc enfin bref il y en a qui défendent l'eau de Javel oui mais il faut aussi que enlever la propolis etc en partie parce que notamment au niveau du haut des cadres ça propolis énormément il y en a plein dans les rigoles ça c'est l'inconvénient principal des ruches en plastique alors déjà je suis pas pour les ruches en plastique parce que bon il y en a qui disent que ça peut émaner des produits toxiques dans la ruche il y en a d'autres qui disent peut-être avec justesse que c'est du plastique alimentaire donc que ça craint rien donc tout ça ça se discute moi j'avais peur de la condensation au début dedans apparemment ceux qui l'utilisent trouvent que non et par contre voilà moi je suis un adepte du chalumeau pour toutes mes ruches voilà c'est ce que je fais donc passer une ruche en plastique au chalumeau c'est compliqué donc du coup pour désinfecter une ruche comme ça je le fais un peu je le fais les ruches en plastique c'est que pour les désinfecter il faut les tremper dans l'eau de Javel ou dans des produits et tout ça et après l'eau on en fait quoi donc si on a pas une cuve pour récupérer tout ça c'est un peu... oui je sais pas trop comment expliquer ça je sais le faire mais... oui oui bah c'est... c'est à dire qu'on fait deux échancrures finalement deux feuillures il y a deux feuillures qui s'emboîtent bah comme la plupart des ruches qu'on trouve dans le commerce vous savez qui sont euh... et je vous le fais comme ça ça marche voilà le mi-bois c'est ça bah celle-là elle l'est hein en l'eau c'est à dire qu'au lieu de mettre directement sur le bord de la tranche comme ça on fait une feuillure donc on enlève un petit morceau donc une feuillure c'est comme là où on pose les cadres vous savez et du coup les deux s'emboîtent l'une dans l'autre donc apparemment ça serait plus rigide plus solide plus euh... c'est à dire surtout si le bois assez carte ça évitera d'avoir un jour et ça permet aussi de... de fixer plus... d'être perpendiculaire tout de suite parce que c'est euh... on est en appui ouais ouais bon après c'est vrai que moi je l'ai fait en bout aussi et franchement ça pose pas de soucis du coup maintenant je l'ai fait en bout euh... est-ce qu'il y a autre chose euh... sur ces ruches là ? moi je pense que... enfin enfin ce que je vous conseille c'est d'aller sur internet et notamment donc le gars qui a inventé cette ruche s'appelait euh... BEL B E 2 L CORWIN BEL et euh... ben vous aurez des exemples mais tapez simplement euh... euh... ruche cathédrale hein... et euh... vous aurez de très beaux exemples de pins de cire qui sont magnifiques hein... c'est vraiment... c'est vraiment... donc c'est quelque chose d'intéressant et en tout cas à mon avis préférable à la kenya ne serait-ce que parce que aussi c'est vrai que le... la cire se tient... le rayon se tient... il y a trois angles enfin il y a trois angles il y a davantage tenue donc du coup ça euh... attaché en trois points forcément ça évite que ça plie et tout ça donc c'est quand même mieux quoi c'est vrai que la kenyenne quand on tire les barrettes alors faut surtout pas les pencher d'un côté ou de l'autre parce que ben ça se casse enfin c'est... moi la kenyenne je suis pas fan maintenant ben celle-là c'est vrai que la ruche cathédrale c'est vraiment jolie c'est intéressant mais par contre voilà c'est euh... au niveau de la fabrication faut avoir le temps quoi oui c'est ça ouais avoir le temps, la patience, le courage donc les melliféras pour ça à mon avis sont euh... sont plus pratiques peut-être pas forcément on peut même pas dire mieux parce qu'il y a pas de ruche mieux que d'autres en fait toutes les ruches ont leurs avantages leurs inconvénients après voilà il y a pas de ruche idéale non plus donc sinon on aurait tous la même hein on se poserait pas la question voilà les dadans ont des avantages ben je trouve que la ruche horizontale quand même c'est vraiment donc que ça soit une melliféra, une layens ou une cathédrale ou même les kenyennes c'est cet avantage justement c'est vraiment de l'horizontalité qui fait qu'on peut agrandir la ruche progressivement donc si euh... si les abeilles manquent un peu de place on peut leur ajouter un rayon si elles sont vraiment nombreuses et qu'elles manquent un peu plus de place on peut leur mettre 2, 3, 4 rayons comme on veut et donc on agrandit le nid à couvins et tout ça enfin le nid complet quoi on l'agrandit progressivement et surtout il y a pas d'histoire de plafond qui change de hauteur parce que la chaleur monte c'est comme une montgolfière la chaleur elle monte donc quand on rajoute une hausse dessus alors bon certains mettent des bâches en plastique et tout quand ils sont pas sûrs pour éviter la déperdition de chaleur et tout ça mais bon je trouve que l'horizontal c'est quand même bien pour ça maintenant ça a aussi des inconvénients ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que du coup celle-là risque d'être déjà un petit peu longue oui voilà je pense qu'on a fait le tour Claude bah oui je pense que et donc la prochaine fois je vous expliquerai que la minifera me paraît encore un peu supérieure enfin en tout cas plus pratique plus pratique et puis vous voyez j'ai changé pas mal de choses par exemple je ne fais plus de fonds grillagés je fais un fonds plat avec néanmoins un tiroir pour pouvoir nettoyer mais fonds plat et finalement et également pour l'entrée je fais des entrées rondes maintenant parce qu'apparemment c'est meilleur pour l'aération enfin le contrôle de l'aération alors ça c'est ce qu'on dit dans une vidéo justement ça dont on parlait tout à l'heure je sais plus le nom je vous mettrai le lien les gens sur la vidéo justement sur la mellifera parce que justement ils expliquent que le rond ça permet vraiment une ventilation pour les abeilles elles font une espèce de vortex en fait dedans elles arrivent à envoyer l'air dans la ruche la faire ressortir par la même porte et du coup elles gèrent peut-être mieux la ventilation comme ça avec un trou rond qu'avec une barre plate en dessous ou même avec les fonds grillagés parce que les fonds grillagés justement le problème c'est que ça les empêche un peu de faire un courant d'air du fait qu'il y a des prises d'air un peu partout elles ne peuvent pas faire un courant d'air comme elles font c'est très perturbant alors tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus donc on reste tranquille sur les commentaires les gens voilà tout ça ça se discute comme d'habitude et voilà c'est pareil sur la mellifera j'ai fait deux entrées une qui sera bouchée mais ça me permettra de faire des divisions à l'horizontale et notamment si vous connaissez Maurice Chaudière il a toute une... alors c'est une ruche différente qu'il appelle extensible c'est autre chose que je ne connais pas mais il explique qu'il peut en partie limiter la prolifération du barrois en divisant ses ruches sa ruche horizontale et bon on verra ça j'en reparlerai quand on parlera de l'inférence vous disiez tout à l'heure que les butineuses sont plus là et du coup les abeilles... oui alors il expliquait quelque chose que je ne connaissais pas et ça demande peut-être confirmation je ne sais pas trop l'idée que lorsque vous séparez comme dans cette ruche là vous faites finalement deux esseins un qui n'a pas de reine encore mais qui en aura une et l'autre qui a encore la reine mais vous faites... l'idéal c'est que l'essain avec la reine soit en face d'une entrée qui n'est pas l'entrée habituelle c'est à dire que ça fait partie de celle que vous avez déplacée sur l'autre entrée et bien il semble que... du coup c'est évident les butineuses vont rentrer là où elles avaient l'habitude et donc finalement elles vont venir grossir l'essain artificiel que vous avez créé et en revanche elles vont manquer du côté là où il y a la reine où il y a la souche initiale et alors il paraît que dans ces cas là quand il n'y a pas de butineuses les abeilles spontanément vont extraire les larves de mâles et donc les supprimer pour les supprimer j'imagine pour un souci d'économie probablement et donc c'est extrêmement intéressant parce que... les varois se mettant principalement dans les rayons de mâles ça ça sera vérifié finalement les centres d'apiculteurs prennent la peine d'enlever une partie des couvins de mâles là c'est les abeilles qui s'en occupent qui le font elles-mêmes c'est intéressant voilà bien merci beaucoup de votre attention voilà 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 bon ben Claude merci pour toutes ces précisions parce que franchement c'est... c'est un plaisir je suis content toi je me serai à avoir plus à part avec ça mais tu le fais tellement bien que du coup ben voilà du coup la vidéo se fait toute seule c'est impeccable donc voilà ben je repasserai si ça te dit je repasserai certainement donc pour la Mellifera donc là on montrera... on donnera les cotes là par contre alors pour celles-là les gens je vous donne pas les cotes parce que ben déjà on les a pas ou alors il faudrait que Claude nous les donne mais... et franchement c'est pas... vu qu'il y a pas vraiment d'avantages par rapport à des ruches plus simples à fabriquer je pense qu'il vaut mieux si j'ai un conseil à vous donner faites plutôt des Mellifera ou des Lions ou... voilà ou autre chose mais pas... la cathédrale c'est vraiment pour le... pour le gars qui a envie de se faire une jolie ruche qui a envie de passer du temps et tout ça mais bon concrètement c'est pas hyper pratique non et surtout c'est long à faire c'est long et compliqué à faire voilà bien bon ben voilà bah écoutez les gens ben c'est tout pour aujourd'hui donc là on a une super vidéo du coup j'espère que ça va vous plaire donc la prochaine fois que je viendrai voir Claude on verra la ruche Mellifera donc là on ira à l'atelier et on vous montrera les cotes et tout je prendrai mon maître Claude vous expliquera les cotes et tout ça on vous montrera les cadres là pour l'instant il a pas encore fait donc il préférait que les cadres soient faits pour vous montrer la ruche complète et pas juste des morceaux quoi donc voilà donc on reviendra faire une vidéo chez Claude avec grand plaisir je pense et si ça vous plaît ben n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça encouragera Claude à faire d'autres vidéos et voilà et ben moi en tout cas comme d'habitude je vous dis portez vous bien surveillez bien vos abeilles merci Claude et à bientôt pour les prochaines vidéos plaisir